D'abord la question de la dette et des recettes et ensuite la question liée au budget des pouvoirs publics. En cours de dette, le bord du Sénégal, en 2020, est à 8.076 milliards, qui est 53% au PIB. L'intérêt de la dette est de 364,8 milliards, 10,21% des recettes et 2,4% du PIB. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les citoyens sénégalais deviennent 1 milliard sur l'intérêt de la dette. La dette, il y a d'autres. L'argument que vous avez dit est que nous avons cité un peu de réel de l'intérêt de la dette. C'est vrai ? Réel de l'intérêt de la dette et de l'intérêt de la dette. Mais le réel de l'intérêt de la dette est de comparer à la dette. Nous avons pris des réeliers de l'intérêt de la dette, surtout les réeliers de l'intérêt de la dette. Nous avons une excellente capacité à mobiliser les ressources fiscales. L'intérêt de la dette est de 40%. L'intérêt de la dette est de 35%. L'intérêt de la dette est de 17%. Il n'y a pas de sa comparaissance, parce qu'ils ont mis ce avec un effort pour appuyer des mécanismes. Cette valeur de notre recette est de l'intérêt dans son traitement avec desつ. Les pratiques fiscales pour appuyer des mauvaises pratiques fiscales. Je l'ai interpellé par un député de Tachoula, mais vous savez que c'est un député. Et j'ai eu un arrêté qui s'est venu en 2014 au ministre du budget. Dans l'arrêté, il y a eu l'indemnité pour frais de téléphonie. On l'a imposé. Si on l'a dit en 2019, l'indemnité n'a pas l'imposé. C'est ce qu'on doit comprendre. Vous savez que l'indemnité n'est pas imposable. Les mauvaises pratiques fiscales, c'est qu'on a parlé de la convention fiscale. Ici, on a eu l'assemblée de la convention fiscale avec le Zambourg. Je n'ai pas dit qu'il y a eu beaucoup de choses dans le Sénégal. On a fait beaucoup de choses dans l'île Maurice. Tout le monde a dit qu'il y a eu beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on a dit qu'il y a des lettres de l'île Maurice. Il a dénoncé la convention fiscale. Et pourquoi vous l'avez dénoncé ? Quand vous l'avez signé, toutes les entreprises minéraires ou pétrolières vont déménager les impôts. Donc, les contradictions politiques et les milliards et demi de pertes au Sénégal, personne ne sait pas ce qui est. Les deux qui ont réveillé, ils ont mis la monnaie. Ils ont mis la monnaie avec la banque centrale. Ils ont mis la monnaie pour définir l'émission monétaire. Ils ont mis les taux d'intérêt. Mais ils ont mis la politique de change. Il n'y a pas de politique monétaire. Il n'y a pas de politique monétaire. Il n'y a pas de politique monétaire, politique budgétaire et politique fiscale. Il n'y a pas de politique monétaire. Et la politique fiscale ne se déroule. Si vous voulez que vous devez tous les conditions, vous allez couler vos propres, avec la France ou les Etats-Unis. Vous allez vous montrer les propres. Il y a des ressources naturelles. Il faut gérer vos ressources naturelles. Là, il n'y a pas de politique. Les ministres du Pétrole. Il y a des choses. Les pouvoirs publics. Ils devraient voter 120 milliards pour les pouvoirs publics. 77 milliards pour le président de la République. 8 milliards pour HCT, 6 milliards pour 16, 28 milliards pour le secrétaire général du gouvernement. Les 120 milliards, nous devons voter ici, sans débat. Dans des conditions, nous devons voter qu'il n'y a pas de débat. L'exécution, c'est opaque. Il n'y a pas de contrôle à ce qu'il y a. Il y a une incision de l'Assemblée Nationale. L'Assemblée Nationale, c'est une zone de non-droit budgétaire. Il y a une fraude fiscale qui a l'Assemblée Nationale. Aujourd'hui, vous connaissez tous les services redressés à l'Assemblée Nationale. Il y a une blanchiment d'argent qui a l'Assemblée Nationale. J'espère qu'il y a une blanchiment de drogue. Il y a un député bonheur qui connaît beaucoup. Il y a une blanchiment d'escrocs publics à l'Assemblée Nationale. La commission d'enquête parlementaire a essayé de blanchir des gens. J'en profite pour féliciter l'OFNAC qui a déposé son rapport sur la table du procureur. Qui a confirmé tout ce que j'ai dit sur 94 milliards. Et qui a demandé l'ouverture de poursuites contre les personnes concernées. Il y a une blanchiment de l'Assemblée. Il y a un non-respect des règles de passation de marché publics à l'Assemblée. Il y a un directeur général de l'ARMP qui a dit. La surfacturation des prestations a été assemblée. Et j'en profite pour demander. Si l'OFNAC a été assemblée, il y a un dossier. Il a dit que la distribution d'argent. Les Grecs ont un ancien groupe parlementaire. L'ancien président du groupe parlementaire. Il y a 10 millions d'euros. Il y a 7 délais. Je vous remercie d'abonner ici. Si vous avez fait la production. Si vous avez vu une vidéo, vous avez vu une vidéo. Vous avez vu une vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.